Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits afin que ce moment soit profitable à chacun. Bienheureux les affligés. Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Bienheureux ceux qui sont affamés et altérés de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Saint Matthieu chapitre 5, versets 5, 6 et 10. Vous êtes bienheureux, vous qui êtes pauvres, parce que le royaume des cieux est à vous. Vous êtes bienheureux, vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés. Vous êtes heureux, vous qui pleurez maintenant, parce que vous rirez. Saint Luc chapitre 6, versets 20 et 21. Mais malheur à vous, riches, parce que vous avez votre consolation dans le monde. Malheur à vous, qui êtes rassasiés, parce que vous aurez faim. Malheur à vous, qui riez maintenant, parce que vous serez réduits aux pleurs et aux larmes. Saint Luc chapitre 6, versets 24 et 25. Nous voilà sur Terre, à vivre certaines afflictions, certains moments heureux. Et parfois, nous ne prenons pas le temps nécessaire pour réfléchir au pourquoi de notre présence sur Terre, à ce que nous allons vivre après ce moment présent. On nous invite ici à réfléchir à cela, à prendre le temps de la réflexion, à comprendre ce qui fait que nous sommes sur Terre, à vivre certaines injustices apparentes, ou certains bonheurs visibles. Et parfois, nous constatons le décalage entre ce que nous vivons et ce que d'autres vivent. Prenons donc un instant pour penser à cela. Notre présence ici sur Terre a un but. Et nous l'avons déjà dit, « Ce but, c'est l'amélioration morale. » Nous sommes donc ici pour nous améliorer moralement, pour atteindre un jour la perfection. Alors oui, il nous faudra du temps. Il nous faudra revenir de nombreuses fois pour régler toutes ces situations que nous avons à réajuster, pour comprendre chaque chose de façon bien précise. Et cette promesse qui nous est faite est celle d'être heureux, pleinement heureux. Et ça, nous le comprendrons avec le temps. Car tout ce qui se rattache à la matière est périssable, éphémère, temporel. Et ce qui est de l'esprit dure. Toutes ces vertus sont nos seules richesses, nos seules et vraies richesses. car elles ne peuvent nous être enlevées. Tout le reste ne nous appartient pas. Notre corps n'est pas à nous. C'est juste un emprunt, un prêt, le temps que nous allons passer ici sur Terre. Alors, nous autres, qui sommes circonscrits dans la matière, nous avons parfois quelques difficultés à comprendre cela. Comment, aujourd'hui, moi qui n'ai pas de toi, qui n'ai pas de quoi manger à ma faim, ou qui n'ai pas de famille, comment je peux dire être heureux ? Moi qui pleure aujourd'hui, qui souffre, comment je peux dire être heureux ? Eh bien, en prenant le temps de nous affranchir de cet espace matériel, de ces frontières qui nous limitent dans notre compréhension, comme des œillères qui vont limiter la vision. Nous ne naissons pas au berceau et nous ne mourrons pas au tombeau. Cette vision n'est qu'une vision matérialiste. Nous sommes préexistants à ce passage ici sur Terre. Nous avons eu de nombreuses vies avant ce moment précis. Et nous en aurons encore de nombreux autres, beaucoup plus que nous n'avons eu jusqu'à présent, d'ailleurs. Nous sommes des êtres immortels. Nous sommes ici pour respecter ces lois immuables, parfaites, créées par celui qui nous a créés. Bienheureux les affligés signifie que nous sommes ici pour réajuster ce passé où nous avons fait des erreurs, de nombreuses erreurs, hélas, et que nous avons à comprendre ce que nous avons fait infliger à l'autre par ignorance, par méchanceté parfois même. Mais aujourd'hui, nous pouvons réajuster, rééquilibrer cela en faisant le bien, en acceptant la situation, en endurant ce moment passager qui nous marque en effet aujourd'hui parce que nous sommes à le vivre et parce que nous sommes inscrits dans la matière. Mais toute la souffrance, toute la douleur restera ici, elle ne viendra pas avec nous. Si nous aurons su accepter sans murmure chaque situation et pris le temps de faire des efforts pour nous améliorer, pris le temps de donner le meilleur, de faire de notre mieux, il y a de fortes chances pour qu'une fois arrivés dans la patrie de l'esprit, nous soyons surpris par l'avancée que nous aurons fait. Ce qui nous paraît ici dérisoire, infime, ce sont souvent des pas de géant parce que dans nos vies passées, nous avons refusé de faire ce petit pas, de faire cet ajustement dérisoire. Parce que ce sont les détails qui font la différence, nous avons à aller dans la relation à l'autre, dans la relation à soi, dans la relation à l'environnement, dans la relation à Dieu, nous avons à soigner les détails. Aujourd'hui, nous allons peiner en acceptant, parfois en comprenant, très souvent sans comprendre, mais ce n'est qu'un laps de temps. On nous invitera à la réflexion, on nous montrera comment tel choix de vie, telle conséquence aura fait que nous aurons évité un grand écueil, que nous aurons permis à certains d'être heureux, de faire d'autres choix, de prendre l'exemple sur nos choix de vie. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où notre monde, encore très peu évolué moralement, nous invite à nous ajuster dans une foule de frères qui ont une vue très courte, limitée justement à cette vie ici dans la matière. Prenons donc le temps de faire le bien, d'accepter ces situations, de vivre la leçon qui nous est donnée, de nous affranchir de cette vision purement matérialiste et d'adopter une vision plus spirituelle, plus spiritualiste, plus en lien avec ce qui est constant, immuable, qui a une valeur qui peut nous rendre pleinement heureux et rien de ce qui se trouve ici dans la matière ne pourra le faire. Seuls les moments où l'on va faire le bien pourront combler ce vide. Ce sentiment d'être utile, ce sentiment de faire partie de la vie et de faire la différence dans la vie de quelqu'un, c'est ça que nous sommes venus donner ici. lorsque nous aurons compris quelle est notre place, nous arrêterons de nous poser des questions, de nous lamenter et nous accepterons enfin de vivre pleinement ce moment. Ainsi, fort de cette expérience, nous ferons de grands progrès, même si aujourd'hui tout n'est pas très clair. Un jour, nous comprendrons ces lois qui ne veulent que nous puissions enfin apprendre à aimer et à le faire à chaque instant, à prier, c'est-à-dire à diriger nos pensées vers le bien, vers cet objectif d'amélioration morale et à être vigilant, c'est-à-dire à vérifier que nous sommes bien toujours dans cette même orientation de vie. Apprenons à rendre sacré chaque instant de notre vie, c'est-à-dire à tout ramener à Dieu, car tout vient de Dieu. Sans Dieu, rien n'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Puissions-nous méditer sur cela et vivre pleinement notre vie de ce jour. que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. de Dieu. à la mort de Dieu, à la mort du Dieu. Au revoir.